Salut à tous ! Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment j'ai incrusté dans mon vernis de véritables petites fleurs séchées que j'ai moi-même cueillies dans mon jardin. Comme je viens de vous le dire, j'ai moi-même cueilli de minuscules petites fleurs les plus petites que j'ai pu trouver dans mon jardin. Je les ai ensuite mises entre deux pages d'un énorme livre pour les laisser sécher pendant au moins 15 jours. Là, je les ai laissées au moins deux mois parce que j'ai mis un temps fou à me décider à faire ce motif. Et j'ai ensuite pris une petite boîte en plastique vide pour pouvoir mettre tout simplement les fleurs à l'intérieur, que ce soit plus pratique à utiliser ensuite. Donc pour récupérer les petites fleurs sans les abîmer, j'ai pris une petite pince à épiler. J'ai été très doucement, j'ai essayé de ne pas pincer la fleur de trop pour ne pas simplement la déchirer ou l'abîmer. Et je suis quand même contente de mes trouvailles parce que j'ai trouvé des petites fleurs feuilles, je ne sais pas trop ce que c'est, avec des formes quand même super mignonnes comme celle-ci qui est vraiment en forme d'étoile. Je trouve qu'elle a une forme très originale. Et j'ai aussi trouvé ces petites fleurs toutes fines que j'ai eu du mal d'ailleurs à décoller sans les abîmer, qui ressemblent à des petites pensées toutes bleues. Et je trouve qu'elles sont super jolies. Donc j'ai récupéré toutes mes petites fleurs que j'ai mis dans ma boîte. Je vous ai fait ça en accéléré pour ne pas passer 10 ans à vous montrer comment j'ai décollé mes petites fleurs. Et donc voilà le fruit de ma récolte. J'ai plein de petites couleurs. Je trouve que c'est vraiment un mélange assez sympa. Sur mes ongles, j'ai posé un vernis blanc laiteux qui est très à la mode en ce moment. C'est le C77 Mani Jelen Latte de chez Brillbird. J'avais envie d'un côté très nude et très romantique pour cette pose-là. Donc là, je vais venir poser une très fine couche de top coat, tout simplement pour que l'ongle soit collant et que je puisse coller mes petites fleurs à l'intérieur. Et je viens donc récupérer, et toujours avec ma petite pince à épiler, une petite feuille que je vais venir coller sur mon ongle. Alors c'est pas évident parce que l'ongle, il est naturellement bombé. En tout cas, chez moi, c'est le cas. Donc j'ai eu du mal à mettre les feuilles ou les fleurs qu'elles prennent vraiment la forme de l'ongle. Mais c'est pas grave puisque par-dessus, après, vous allez voir, on va venir mettre du gel. J'ai catalysé un tout petit peu pour être sûre que la feuille ne bouge plus. Donc j'ai remis un petit peu de top coat par endroit pour pouvoir continuer à coller mes petites fleurs. Et j'ai ensuite mis cette magnifique petite pensée bleue. Alors elle est super belle, mais vous allez voir en toute fin de vidéo, je vais vous montrer une photo après quelques jours, et malheureusement, ça a assez mal vieilli dans le temps. En même temps, ce sont des fleurs naturelles, donc il faut s'attendre à ce que ça bouge un petit peu dans le temps. Mais en tout cas, comme elle est hyper, hyper fine, et bien elle s'est posée très facilement. Elle a pris très facilement la forme de mon ongle, donc ça, c'était vraiment super pratique. Donc à chaque fois, j'ai remis un petit peu de top coat là où je voulais coller la suite de mes fleurs. Et j'ai ensuite pris cette petite fleur jaune, je trouvais que bleu, jaune, voilà, ça faisait une composition assez sympa. Le but est de quand même faire une composition qui fait un petit peu tableau. Par contre, j'ai eu beaucoup, beaucoup plus de mal à bien la coller, parce que cette fleur-là était très épaisse, et du coup, elle a eu du mal à prendre la forme de l'ongle. Mais encore une fois, c'est pas très grave, puisqu'après, on va venir mettre du gel par-dessus. Et donc là, ce que je fais, c'est que j'ai soulevé un petit peu la pétale bleue pour pouvoir passer la petite queue de la fleur jaune, en fait, dessous. Je sais, je chipote, mais je voulais en fait cacher cette petite queue de la fleur sous une pétale, comme ça, ça fait un petit peu plus naturel. Et je continue, je remets un petit peu de top coat pour venir coller une petite fleur blanche cette fois-ci. Et cette fois, comme j'avais fini ma composition, j'ai catalysé pendant 60 secondes sous ma lamplaine. J'ai ensuite pris quelques paillettes, parce que j'avais envie de rajouter un petit peu de brillance à cette composition. Donc j'ai mis quelques petites paillettes dans un récipient. J'ai remis un petit peu de top coat là où je voulais coller les paillettes, tout simplement. Et avec mon attrape strass, je suis venue prendre quelques paillettes et j'en ai collé juste quelques-unes, comme ça, éparses, pas beaucoup, mais juste pour donner un petit peu de brillance et pour bien finir cette composition. J'ai catalysé et maintenant, on va venir recouvrir tout ça avec du gel. Donc c'est mon gel de construction, tout simplement, celui qui me sert à faire des faux-ongles. C'est un gel transparent qui a une viscosité assez épaisse, donc c'est bien pratique pour faire ce genre de choses. Ça ne coule pas, donc on peut prendre son temps pour bien faire le travail. Donc je mets quand même une bonne quantité de gel, pas trop épais pour pas que ça fasse une grosse boule, parce que ça serait vraiment pas joli, mais épais comme si je faisais un faux-ongles, tout simplement. Donc je mets ma boule au milieu, je vais venir la tirer un petit peu sur les côtés, en essayant pareil de ne pas mettre trop d'épaisseur sur les côtés, parce que sinon, ça va pas être joli du tout. Il faut qu'il y ait juste l'épaisseur nécessaire pour protéger les fleurs, mais pas trop. Une fois que j'ai tout recouvert, je catalyse 60 secondes sous ma lampe LED, ou 2 minutes sous une lampe UV. Je vais ensuite venir dégraisser la couche collante du gel avec un petit coton de cleaner, et je vais ensuite venir faire ma mise en forme à la lime, comme je le ferais pour faire un faux-ongles, même si ça paraît joli comme ça, mais c'est quand même très épais, il y a des creux, il y a des bosses, donc il faut toujours faire sa mise en forme, il ne faut pas laisser le gel brut à la sortie de la lampe, parce que ça fait un ongle qui n'est pas très joli, qui est un petit peu gonflé sur les côtés, et c'est pas du tout élégant. Donc là, j'ai d'abord limé le dessus pour vraiment faire un plateau bien net, je vais ensuite limer sur les côtés pour retirer les bourrelets qui sont sur les côtés, pour éviter le côté gonflé de l'ongle, et que les parallèles soient bien droites par rapport à mon doigt. Je vais ensuite arrondir ma forme et vérifier que le devant de mon ongle est assez fin, et que ça ne fait pas une grosse épaisseur, et ensuite je vais finir par limer les côtés, le dessus et près de la cuticule pour bien affiner mon ongle de partout. Je viens dépoussiérer tout ça et je vérifie que mon ongle est bien, qu'il n'est pas trop épais, qu'il a le bombé placé au bon endroit, que la cuticule, au niveau de la cuticule, ce n'est pas trop épais, et que sur les côtés, les parallèles sont bien droits par rapport à mon doigt. Je passe un petit coup de buffer pour retirer les traces de lime, et je finis en venant mettre mon top coat, donc là je mets un top coat gel qui est sans résidu, donc c'est bien pratique parce qu'à la sortie de la lampe, il est déjà sec, et surtout, comme je suis sur une base de gel, je peux mettre un top coat en gel, ce n'est pas gênant. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous mets une photo du avant-après, jour 1 et jour 3, donc vous voyez que malheureusement les fleurs perdent leur couleur, mais bon, ce sont des fleurs naturelles, donc il faut accepter qu'il y a des aléas et que ça continue à vivre dans votre ongle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, n'oubliez surtout pas non plus de vous abonner à la chaîne, et de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !